Salut à tous c'est Brie Dorian et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption 2. Aujourd'hui cette vidéo est un peu particulière car je vais en quelque sorte me lancer un défi et vous prouver que dans les missions de capital on peut prendre l'émeraude de convicton en difficulté impitoyable alors impitoyable ça tient bien son nom parce que sur certains jeux il y a vraiment hardcore difficile suprême j'en passe vraiment des noms qu'il y a mais pour le coup sur Red Dead ça tient bien son nom impitoyable car j'explique grosso modo ce qu'il peut y avoir lors de cette mission vous ne voyez ni les ennemis sur la carte vous ne voyez ni l'objectif et vous n'avez pas la visée auto moi qui utilise la visée auto c'est très compliqué et en plus les gardes sont très nombreux donc c'est pour cela on va faire un petit préparatif avant cela je me suis préparé avant la vidéo pour que ce soit beaucoup plus rapide donc comme vous pouvez constater j'ai une magnifique tenue en panthère si vous voulez je dis cela par hasard une tenue par rapport à une vidéo de présentation comment j'ai fait ma tenue si pour certains cela intéresse le style de mon personnage je pourrais vous faire une vidéo à ce sujet bon donc nous allons reprendre là où j'en était les préparatifs donc comme les ennemis sont impitoyable je vous conseille d'avoir de la tonique puissant vraiment prenez ceux qui restaurent la santé mais si pour les plus gourmands pour ceux qui ne veulent pas prendre des risques vous pouvez prendre les fortifiants miracles puissants qui comme vous pouvez le constater restaurent quasiment tout en plus avec deux barres mais moi je prends la tonique puissante et bien sûr comme je voulais dit je me suis lancé un défi de le faire en discret donc on va voir si c'est possible aussi malheureusement c'est ce n'est pas assez possible car en discret cela fonctionne je vous rassure cela fonctionne en en difficile et en normal voilà donc il faut voir en impitoyable si c'est la même chose donc prenez tonique puissant et prenez un arc car bien sûr on est on reste dans le silencieux et on va on aura besoin d'avoir un arc donc rien que pour la vidéo j'ai on va voir là j'ai pris 44 capital rip le portefeuille comme je dirais car je me suis gouré ce n'est pas 45 ou 35 c'est 25 pour l'émission impitoyable et je vous conseille aussi de prendre un cheval plutôt rapide moi j'ai un pur sang arabe ne vous en faites pas gaffe au nom il s'appelle chichounet parce que j'aime bien le aussi le youtubeur chichounet donc je vous conseille un cheval rapide de la tonique et et un arc peu importe lequel un arc suffit tant que voilà un arc que je ne pense pas que vous ne savez pas manier l'arc bon on va commencer à faire la mission de l'émorode on va parler le vieux fou anthony forman parler il y aura sûrement peut-être une petite de coupure à part s'il ferme s'il la ferme ah malheureusement il parle donc sur peut-être une petite ellipse et bon se dit peut-être à tout à l'heure heureux donc alors comme vous pouvez le voir il y à l'émorode convictone opportunité prix du sang comme vous pouvez le voir en bas à droite c'est ton impitoyable alors en normal c'est 15 capital voilà en difficile c'est 20 capital et en impitoyable c'est 25 donc l'émorode convictone hop là et il n'y a pas de fait que je clique donc on va voir si on peut se débrouiller alors je sais que vers la fin on est en quelque sorte obligé de se faire repérer c'est pour le jeu parce qu'on peut pas vraiment être discret mais on peut se faufiler du moins on va voir si je peux me faufiler sur le train jésus-marie joseph je dévoila jésus-marie joseph que la chance soit avec nous et j'espère que j'espère que je vais pouvoir au moins finir le faire en discret ce braquage car le truc est bien dans le dlc prix du sang qui est déjà sorti il ya déjà un petit moment de cela on c'est un peu comme hitman on a plusieurs possibilités de de braquer les joyaux on peut y aller en bourrin ou on peut y aller en discret je tenais à dire que aussi pendant le chargement je ferai prochainement une vidéo coup de gueule par rapport à red dead voilà je ne vais rien dire à ce sujet mais je pense que pour ceux qui ont un peu devinez ils savent de quoi ça parle je vais vous laisser sur la cinématique parce qu'elle est vraiment magnifique et je me la ferme donc bien sûr ça se passe à saint-du-ni alors il faudra petite petite astuce pour ceux qui veulent aussi le faire en imputé il faut être très rapide car en fait plus la difficulté augmente plus le train va partir plus tôt donc on va en quelque sorte essayer de se bouger car pour entrer dans le train et attendre et avant d'attaquer au bon moment comme je l'ai dit c'est vraiment on va tenter de le faire en discret mais logiquement on est censé on est censé réussir car si en difficile ça marchait et en normal aussi normalement en imputéable ce n'est pas censé poser le problème juste au cas où on va prendre un petit tonique que de toute façon j'en ai quinze donc c'est pas un problème pour les petites astuces gratuit il y a un coffre ici que vous pouvez ouvrir alors si vous dépêchez assez vite vous vous aurez le temps de récupérer ce qu'il y a à l'intérieur donc des fortifiants des montagoussé c'est les c'est les c'est les coffres qui sont indiqués sur la carte que le le type de la poste nous donne mais vous n'êtes pas obligé d'avoir la carte pour pour ouvrir le coffre et en plus il n'y a pas vraiment beaucoup de choses excellent dans le coffre mais c'est au cas où donc on va se fous alors comme vous pouvez le voir je suis passé derrière et je suis passé de là à la vous en faites pas pour les pnj ils ils vont rien faire ils vont voir ils vont peut-être gueuler mais au final ils vont au final ils vont rien faire de toute façon ça reste des pnj hein donc voilà maintenant vous allez vous faufiler à 10 secondes alors vous inquiétez pas on n'a pas été repéré je pense que c'est seulement le jeu qui va en quelque sorte de mettre un petit coup de pression parce que je suppose que si je me suis fait repérer il aura déjà eu des coûts de feu donc vous avez juste à passer par là je me dépêche hein mais vous pouvez remettre la vidéo en arrière donc il y a un garde là faites attention vous le tuez faut pas de pitié avec les forces de l'ordre donc vous le tuez vous pouvez prendre le cadavre voilà vous le cacher bien sûr pour pas que on puisse le voir les prisonniers je vous conseille de les tuer parce qu'en fait si vous les libérez ils vont faire une diversion qui va vous vous repérer donc une sarah voilà je suis pas raciste contre les noirs mais c'est la mission et bon c'est que des lignes de code donc là je suis déjà allé dans le train maintenant le moment quelque sorte un peu chance et qu'il faut attendre que l'autre il part parce que saint-denis est vraiment recouvert de policiers donc je vous conseille d'attendre je vous conseille d'attendre alors en imputoyable le train ne va pas mettre trop longtemps je moi j'espère parce que sinon il ya vraiment un problème avec le jeu mais avec quelqu'un d'autre on l'a fait en imputoyable et on a vu que le train partait beaucoup plus rapidement donc il y aura sûrement peut-être un cut je tenais aussi à préciser pendant que je suis dans le train que la mission se fait juste derrière le saloon et que vous pouvez récupérer les fortifiants juste à côté de la juste au médecin et que si vous avez besoin d'un arc il ya l'armure est juste à côté donc là c'est normal que c'est en en cadenas parce que je suis dans la mission donc on est censé attendre que le train veut bien partir si jamais il y aura un cut re donc comme pour le voir le train est en train de partir donc je n'ai pas changé de mission c'est toujours la mission que vous voyez c'est juste que j'ai dû attendre vraiment aller au moins cinq bonnes minutes je pensais qu'en imputoyable le train allait partir beaucoup plus rapidement mais je me suis trompé mais ce n'est pas grave car nous sommes ne sont pas fait repérer même s'il ya marqué recherche et mort au vif c'est seulement le jeu qui veut en quelque sorte le jeu qui je pense à péter un peu un câble donc là c'est simple vous avez juste à vous cacher derrière la caisse parce que sinon vous pouvez vous faire repérer par les gardes qui déjà tout autour de tout autour de la gare donc c'est pour ça il faut rester il faut assez discret vous même vous empiler des tous les corps là de toute façon le garde là bas ne vous verra pas il est big le donc là il faut que vous attendez que vous sortez de sa nuit car je vais vous montrer sur sur la carte s'il veut bien sortir je pense que vers ici il ya aussi des gardes et que ouais par là il ya des gardes et là aussi il ya des cartes ou attendez oui sûrement ici à des cartes où ça doit être ici ouais donc ici à des gardes où il ya un coffre donc elle est là il faut on attend que on attend de sortir la taux de sortir vous inquiétez pas pour les sifflet c'est le jeu c'est le jeu qui pète un câble donc une fois qu'on sera bien parti de saint-denis alors on va pas partir maintenant parce que je pense qu'il ya oui il y a aussi des gens dans l'usine mais on va préparer notre parc et après on va y aller ouais voilà il ya bien des gens un espèce d'usine donc il faut vraiment bien partir de saint-denis après on peut attaquer je pense qu'on peut commencer parce que je vous conseille d'y aller mollo mais mais sûrement donc c'est en fait pas pour les gardes un tant qu'il même si deux tirs dessus ils sont un peu teubés donc donc on a le joyeux je pensez de vous débrasser des les gardes, etc. C'est très compliqué avec la viso-auto, je vous conseille le souple 203 avec la carte de compétence qui vous permet de faire des pièches qu'on a arrêté en arrière. Donc le sac à bijoux comme tout le temps, bon au moins c'est un peu infiltré dans le train. On a réussi à faire le plus gros. Là je vous conseille d'appeler votre cheval. Je vous conseille d'appeler votre cheval. Pareil, vous reprenez une, deux des puissants car là vous allez devoir cavaler. Bon, en gros, vous avez vraiment fait le plus gros. Là, vraiment, vous allez devoir tracer à ce que c'est. Il y en a qui est dans la table. Si je vous regarde. Allez mon cheval, allez, allez, faut courir. D'accord, il est peut-être. On va se faire un jeu sur le jeu sur le jeu, sur le jeu informatif. C'est un petit chalet marré. Voilà, et là, on peut voler à la zone. Donc on va vous tirer dessus mais vous pouvez aller. Voilà, bon. D'accord. D'accord. Voilà. D'accord. Vousoquez au jeu, vous roulez. On entend déjà presque plus. Peut-être on entend quelques souffles, mais, pour gadget, une mission en effet, c'est assez efficace. Vous avez juste à vous inflacrer sur le temps. Vraiment. Vous faites comment, je vous ai montré. Vous tuez le garde. Vous longez les rails. De toute façon, les gardes à droite ne vous verront même pas, ils sont miguleux, vous avez juste à rentrer, sauter, vous passez la petite marche, vous tuez le garde, les prisonniers, vous les cachez à droite, et puis basta, on vous attendait, une fois que vous avez bien qu'il s'est venu, vous pouvez vous dépêcher, là c'est normal, il tire dessus, mais on ne doit pas être loin de la zone, je pense que c'est là où il y a la zone, comme vous pouvez le voir, il ne tire que sur vous, J'attire ce qui va faire, je vais vous retrouver, je ne t'ai pas de chocalé dans le monde, j'ai pas de chocalé dans le monde, rien à foutre, et avec Impression c'est le plus proche que possible, même vous pouvez tenter de le faire sans protection, qu'ils ne font pas, il n'est pas en anglais, je ne te le fais pas, il faut déliciter, et donc quoi alors, Donc vous faites 0,32 de pépite, je vous dirai combien on se fait en dollars. Après 0,32 de pépite c'est quand même pas mal pour une mission en imputoyable. Donc à la fin une fois qu'on aura l'argent je vais vous faire un récapitulatif pour bien que tout le monde ait compris car si j'y suis arrivé tout le monde peut y arriver. Et franchement pour vous dire cette technique ça fait pas longtemps que je l'ai découvert ça fait aller peut-être 2-3 fois que je l'utilise. Donc voilà il suffit pas de connaître quand est-ce que le garde se déplace etc etc. Non franchement vous allez mollo tranquille voilà même s'il y a le truc la vie de recherche c'est seulement le jeu donc faut pas vous inquiéter. Donc vous faites 174 dollars et 0,32 de pépite donc c'est pas mal. Donc petit récapitulatif un arc amélioré ou pas moi j'ai pu l'améliorer parce que il y a la variante pour ma tenue. Des fortifiants car ils vous tirent dessus et ils ont une très bonne visée vous avez pu voir que de loin ils ont pu me toucher. Et puis vous essayez de prendre un cheval assez rapide moi j'ai un pur sang arabe. Voilà pur sang arabe Elzan Doré c'est tout premier que j'ai eu parce que j'ai parce que j'ai joué à la bêta donc il nous le refile gratuitement. Et donc voilà donc je vous fais un petit récapitulatif donc vous allez à Saint-Denis vous attendez bien que vous quittez alors faites attention parce que dans cette usine juste là à gauche de Saint-Denis à Galiga Hall à cette usine abandonnée il y a des soldats des policiers donc ne tuez pas les gardes à l'avant tant que vous n'ayez pas passé cet endroit. Et puis après vous avez juste à en quelque sorte vous dépêcher car je sais que vers ici vers cette région là il y a comme une espèce de barrage. Il y a comme une espèce de barrage donc je vous conseille de prendre l'émeraude et après vous filez vous prenez votre cheval comme j'ai fait. Et après de toute façon la maison est juste là donc vous avez juste à suivre la route principale vous cavalez mais vraiment les adversaires vous vous en foutez. Oula il y a un éclairage assez sympa ça éclaire bien ma tenue enfin bref c'était tout pour cette vidéo j'espère que ça va vous aider. Je tenais aussi à dire avant qu'on se quitte si vous faites la mission en impitoyable vous pouvez débloquer un chapeau que vous pouvez retrouver chez Nazar. Voilà c'était tout pour moi j'espère que vous arriverez de votre côté à le faire en impitoyable discrètement. Et puis si jamais je vois que cela marche ce genre de contenu vous intéresse peut-être que je ferai les autres joyaux en discret mais je sais qu'ils sont pas aussi faciles que le train. Donc c'était tout c'était Brie d'Orient et je vous dis à plus et n'oubliez pas de vous abonner. C'est parti !